Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur les bonnes, que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, 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 c'est bizarre ce qui se passe. C'est bizarre ce qui a été passé. De quoi s'agit-il ? On nous dit que l'actrice de Sinéjiko vient de faire un accident au retour de l'entérôme de Stale Okoro. Stale Okoro, c'est ce jeune homme de mon âge qui a décidé par un poisonnement. Dans cette semaine, il a organisé ses funérailles et aujourd'hui, l'entérôme a eu lieu. Et pour honorer cet homme, ses collègues de la même industrie du cinéma, nous les voulons sont aussi venus, dont Destiny Édiko. Et ce jour-là, Destiny Édiko et tous ses camarades que vous voyez, s'est trouvés dans un même véhicule. Vous voyez, à l'aller, ils s'est trouvés dans un même véhicule. On retourne aussi. Et c'est sur le chemin là, apparemment, il y a eu un accident. Vous voyez, le punais arrière-droit a été touché avec tout ce qu'il va avec. C'est-à-dire, c'est comme si le véhicule était venu percuter l'arrière de la voiture. Hein ? Ça là. Ça là. Hein ? Heureusement, il n'y a pas de mort. Heureusement, il n'y a pas de mort. Tels que Destiny Édiko est sorti de la voiture, elle a fait une vidéo où elle nous a montré ce qui vient de se passer. Elle était sur le choc. Elle dit, Dieu merci, il n'y a pas de mort. Mais la voiture est carrément irréquipérable. On va dire, c'est tout du ouf. Non, ce n'est pas possible. Dès qu'elle est arrivée à la maison, elle s'est dit, vraiment, là où c'est arrivé là, où les gens meurent, enfin même à l'heure de l'entérrement, et au retour, l'accident, un accident encore, venait dans ça, là là, il faut prier. Elle s'est dit, là là, vraiment, il faut prier. Voici comment elle allumait sa caméra, et avec ses abonnés, elle priait, elle dit à ses abonnés, si vous prévenez, il ne va pas vraiment remercier Dieu, de nous avoir épanouillés, de nous avoir sauvés de la mort, parce que cet accident était remercier, cet accident vraiment trop grave. Elle s'est mis à chanter, elle s'est mis à nourrir Dieu, elle s'est mis à nourrir Dieu, à élever Dieu, parce que là, elle venait de voir sa mort en face. Comment c'est facile quand quelqu'un va enterrer un collègue et au retour, un accident se crée. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Elle s'est mis à pleurer, non. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, vraiment, ce n'est pas un bon signe. Je me suis dit, vraiment, ce n'est pas un bon signe. C'est comme si, il y a été la voiture où, elle était là. C'est comme si, parmi eux, parmi eux, il y a un qui, qui est, a eu, mais aussi, dans, la disparition, de ce monsieur qui est là-bas. Ce n'est pas de la blague, quand ça arrive comme ça, c'est à quoi on pense. moi, c'est à quoi je pensais de, je dis, hum, ça, rien à vous voir ça quand même. Rien à vous voir ça quand même. Est-ce que, parmi vous, qui vous trouvez dans la voiture, est-ce qu'il y avait une personne qui était un problème ? Ou, est-ce qu'il y avait une personne, parmi vous, qui avait une mise dans la disparition de cet homme qui est là-bas ? Au point où, au retour de ses funérailles, un accident se crée ? Hum, question, question, vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec, avec, comment s'appelle le gars là-là ? Le gars que le poisson a fallu là, quel était son nom ? Écrivez son nom en commentaire s'il vous plaît. Hum, comment il s'appelle ? C'est-à-dire, dans la Bible, il y a l'histoire d'un monsieur que Dieu a envoyé dans un endroit et il a changé de chemin. Quand il a changé de chemin, il se retrouve sur un bateau. Et, à cause de lui, la mer était agitée. la mer a commencé à s'agiter terriblement au point où le navire risquait de s'effondrer. Les gens qui se trouvaient dans le bateau se sont dit, ah, vraiment, commençons à prier. Commençons à prier si on a offensé le Dieu. Vraiment que Dieu nous pardonne. Ils ont commencé à prier à un moment donné. Ils se sont dit, disons au sol, je suis chiant à savoir qui est parmi nous qui est le problème. Et, c'est tombé sur ce gars-là. Ce gars-là qui a fui Dieu. Les gens disent, ah, donc c'est toi. C'est toi, c'est toi qui est à la base de nos problèmes. Ils disent, oui, oui, c'est vrai, je vais me confesser, je vais me confesser, je vais me confesser. Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire ? Il dit, vraiment, regardez, il y a un problème avec Dieu. tu m'envoies que je n'ai pas et je me suis détenu du chemin. Il dit, la seule solution, ce que vous pouvez faire, c'est de me jeter en de ces bateaux, c'est-à-dire, j'ai mes jeter dans la mer pour que vous puissiez avoir la paix. Sinon, ça va échouer. Voici comment j'étais dans le talot. Et un gros poisson est venu, la vallée. il y avait assez plus de jours dans le vent du poisson, puis il était fourmis après. Mais où ? Sur le chemin de Dieu, le chemin de la route où Dieu l'avait prisonné et puis l'avait fuit. Il n'a pas dû aller le repositionner encore. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. Il y a des choses qui peuvent arriver comme ça. C'est pourquoi, moi, je me pose cette question. Est-ce que dans la voiture où tu es venu du critère, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi parmi eux qui a une main aussi dans la mort de cet homme ? Question. Mais, ce que je peux vous dire, mes frères et soeurs, c'est que vous-même sois pure. N'ayez pas la main une main remplie du sang. Allez, lavez vous-même maintenant. Allez, lavez vous-même. Priez sur de l'eau, dit Seigneur, purifie cette eau. Après ça, vous prenez-vous cette eau. Vous lavez vous-même. Je vous dis Seigneur, je m'enlève mes mains. Tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'ont pas été à ta gloire, je me lave les mains. Si vous avez tué quelqu'un, faites la même chose. Dis Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je vais me confesser. Il la va vous-même. Parce que je ne sais pas si vraiment, on attend tellement de morts, tellement de morts. C'est vraiment, ça devient grave. Dites-moi aussi si vous êtes en passant en commentaire. Avez-vous trouvé le nom de ce personnage de la Bible dont je vais vous raconter l'histoire ? Avec plus de détails. Laissez en commentaire. J'aimerais bien voir qui connaît la Bible ici sur nous. Les abonnés de Jean Soubord. C'est parti.